Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous conter cette histoire de la sœur Myriam de la communauté des sœurs de Diakonès de Ruy, une histoire intitulée « Une petite étoile ». Je vais la compter en deux temps. La petite étoile s'était égarée juste au moment où Dieu avait fait le firmament, exactement le deuxième jour. Elle était vive, petite et joyeuse, et dans l'instant où le maître de tout ouvrit ses mains, la petite étoile courut tellement vite dans l'immensité qu'elle se retrouva sur les eaux bleues, où nul, vraiment nul être encore en ce monde, ne pouvait la voir, hormis le Créateur tout occupé a défroissé le ciel et a préparé son continent. C'était le deuxième soir. Ce fut pour elle un temps sublime. La petite étoile ne savait pas très bien où elle était. Mais de nature, elle était si joyeuse qu'elle murmurait sans cesse « Oh, que le firmament est beau, que l'étoile, l'étendue est grande ! » La mère la promenait comme un petit flocon qui aurait voulu jouer avec elle. Ainsi, elle jouait et faisait de l'admiration pendant des nuits et des jours. Les mélodies de l'immensité ressemblaient à Dieu et elle n'avait pas peur de Dieu, puisqu'il avait ouvert ses mains et les avait toutes laissées courir sur les chemins du ciel et de l'eau. Dans la mère, la petite étoile croyait entendre encore la voix qu'il avait dit « Cela est bon ! » Elle faisait donc partie de ce qui était bon et croyait toujours qu'on était au deuxième jour. Vint un soir, un soir luxueux où toutes les étoiles étaient sorties dans le firmament. La petite étoile fit ce soir-là beaucoup d'admiration à l'adresse de toutes ses sœurs en clarté. Puis, tout à coup, elle se demanda pourquoi elle était en bas et elle en haut. Grave et sereine, elle se tenait là-haut dans le firmament et elle seule en bas. Elle seule voguait et tout là-haut semblait immuable. La petite étoile ferma les yeux pour réfléchir un peu, tandis que la mère, toujours aussi maternelle, continua à lui parler avec la voix de Dieu lui-même pour qu'elle ne se sente pas seule. Tout à coup, la petite étoile lui froid, comme quelqu'un qui est loin de tout et à qui personne ne ressemble. Elle n'arrivait plus à faire de l'admiration. Elle devenait très sérieuse, très réfléchie. Et la mère lui donnait des nouvelles toutes les heures. Elle lui disait, je sens quelque chose bouger dans mes entrailles. Quelque chose change. Et j'ai entendu Dieu qui disait, c'est bon, c'est bon. J'ai vu une masse brune et chaude qu'il a appelée terre. Et moi, on m'appelle mère. Et j'ai vu, depuis le rivage, en sautant très haut, j'ai vu, devine, j'ai vu un arbre, deux arbres, cent arbres, autant que la terre peut emporter. Comme le ciel est plein d'étoiles, la terre est pleine de beauté. Et toujours, j'entends Dieu dire, c'est bon. Alors, la petite étoile se remit à faire de l'admiration. Elle s'arrêta de réfléchir, car elle était faite pour connaître, pour entrer en relation. Oui, la petite étoile était faite pour entrer en relation. Et si on l'imitait? Oui, la petite étoile est faite pour entrer en relation. Merci. Merci. Merci.